Une de mes licences préférées de chez Nintendo et pourtant l'une des plus récentes. Bayonetta, c'est un jeu qui se démarque de tous les autres jeux de chez Nintendo par son aspect un peu plus ténébreux, un peu plus sombre et complètement à l'opposé de ce que Nintendo a l'habitude de proposer sur son catalogue. Ben oui, quand on a l'habitude de voir des Animal Crossing, des jeux Pokémon ou des jeux Mario, ben on ne s'attend pas à se retrouver avec une sorcière qui casse la gueule à des hanches. Et c'est ce que nous propose Platinum Games avec Bayonetta. Et du coup, mais qu'est-ce que c'est Bayonetta ? C'est quand même pas juste un jeu où on casse la gueule à des hanches. Le jeu raconte l'histoire de Cereza, plus connu sous le nom de Bayonetta, qui est issue d'une relation interdite entre un sage de l'humain et une sorcière de l'ombra. Ainsi, Bayonetta représentera un certain problème pour ces deux clans, car elle est issue d'une union qui est désobéie aux règles fondamentales de ces deux clans. C'est pourquoi elle héritera des pouvoirs de son père et de sa mère et qu'elle aura un talent incroyable pour les armes et la magie. Étant donné la menace qu'elle représente pour ces deux clans, Bayonetta se fera oublier pendant plus de 500 ans et pendant ce temps-là sera plongée dans un sommeil, jusqu'à ce qu'on la retrouve et qu'on la réveille, ce qui entraîne pour Bayonetta le recommencement d'une nouvelle vie, bien qu'elle ne se souvienne plus trop de ce qu'elle est vraiment, étant donné le longtemps qu'elle est restée inactive. C'est pourquoi elle va se retrouver confrontée à des hanches déchus qui voudront sa peau. Et tout cela pour l'empêcher de capoter les plans de Balder, le chef des sages de l'humain, mais surtout son père. Et c'est ainsi qu'elle va devoir l'arrêter et que les aventures de Bayonetta commencent. Eh oui, ce n'est pas pour rien qu'elle casse la gueule aux hanches. Mais du coup, d'où vient l'idée de ce projet, de ce jeu-là ? Eh bien, on va retourner quelques années en arrière pour voir ça. C'est en 2007 que le développement de Bayonetta commence. Le projet est dirigé par Hideki Kamiya, bien connu chez Capcom pour avoir travaillé sur Resident Evil 4 et avoir pondu au passage Devil May Cry, mais il a aussi travaillé sur d'autres jeux comme YouTube Fall Joe ou, à l'époque du studio Clover, sur Okami. Mais ce n'est quand même pas une petite pointe à dire puisqu'il a travaillé avec les plus grands. Kamiya veut que pour le jeu, la féminité et la sexualité prennent une place centrale, soit émis en avant et que ce choix-là soit complètement assumé. Kamiya choisira pour Bayonetta une tenue assez moulante designée par Marie Shimazaki. Cette tenue mettra en évidence les atouts féminins de Bayonetta qui disparaît même quand tu fais des combos pendant les combats, laissant juste de quoi cacher les parties intimes de cette cougar. Parce que oui, en plus d'être sexy, Bayonetta est des penchants pour les jeunes garçons. Même si plusieurs concepts ont été créés pour le personnage de Bayonetta, la sorcière de l'ombra devait impérativement avoir des lunettes et possédé quatre pistolets qui sera nommé d'après une balade anglaise appelée Scarborough Fair. Ces quatre pistolets seront nommés par Sleigh, Sage, Rosemary et Tint. Oui, je sais, mon accent anglais déchire. D'ailleurs, en parlant de musique, Kamiya voulait qu'elle exprime une certaine féminité. C'est pourquoi Hiroshi Yamaguchi, le compositeur du jeu, a décidé d'utiliser pour ses compositions le piano et le synthé. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce style-là, même si ça me fait penser bizarrement à Ridge Racer. Alors, Ridge Racer, c'est un jeu de bagnole, si je ne sais pas. Et c'est bizarre de faire le lien entre un jeu de bagnole qui est sorti il y a plus de dix ans maintenant, avec Bayonetta, qui n'a tout simplement rien à voir. Mais je trouvais ça marrant. Et pour aller encore plus loin dans la féminité, Kamiya voulait aussi que quand Bayonetta se faisait frapper par un ennemi, au lieu qu'il y ait des effets jaunes sans, comme on peut voir dans des films à craindre, il voulait plutôt que Bayonetta perd des fleurs ou des papillons. A chaque fois que ça faisait toucher. Et pour te dire à quel point le personnage a été pensé dans les détails, Kanichiro Yoshimura, qui a notamment travaillé sur le modèle 3D de Bayonetta, avec Marie Shimazaki, s'est inspiré de top modèles européens, pour créer son personnage, mais surtout, mais surtout pour créer un dos parfait. Parce que oui, chez Platinum Games, c'est leur délire. Et même si Kamiya considère le concept de son jeu comme étant totalement original, de A jusqu'à Z, il avoue quand même qu'il s'est inspiré de pas mal de choses, comme la mythologie nordique, mais aussi l'une de ses grandes créations, David McCray. D'ailleurs, il avouera aussi que sans David McCray, il n'y aurait jamais eu de Bayonetta. Et puis de ça, même si on ressent vraiment l'influence de David McCray sur le jeu, il y a aussi des passages qui me font penser à Okami. Surtout les passages, on peut se transformer en panthère et combattre les ennemis comme ça. Et puis, il y a certainement encore d'autres inspirations, mais je t'avoue que je n'ai pas creusé plus loin. En ce qui concerne la sortie du jeu, le projet a été d'abord imaginé pour sortir sur la Xbox 360. D'ailleurs, il a été développé entièrement par Platinum Games sur cette dernière. Tandis que Sega et Platinum Games ont décidé de confier le portage du jeu sur PS3 au studio Next Entertainment. C'est pour ça qu'on peut retrouver des moments de latence dans le jeu. Personnellement, c'est cette version-là que j'ai eue, mais le jeu rame par moments et on se rend compte que le jeu n'est pas assez optimisé pour un jeu PS3. Ce qui m'étonne, j'ai fait le jeu qui est ressorti sur Switch dans sa compilation et là, le jeu était très bien. Il tournait rapidement et vraiment, j'avais un tout autre feeling avec le jeu. Pour moi, le format nomade de la console de Nintendo est totalement adapté à ce genre de jeu. Et puis, j'ai pu découvrir Bioleta 2 grâce à la compilation qui est sortie sur Nintendo Switch. et c'est vraiment un jeu excellent à faire. Surtout, si t'aimes bien les jeux dans lesquels tu peux te défouler. Et aujourd'hui ? Apparemment, Bioleta, ça a assez bien fonctionné puisque Bioleta 3 a été annoncé durant les Games Awards 2017 et depuis, il est toujours en développement. Personnellement, j'entends vraiment ce titre avec impatience puisque comme je te l'ai dit, c'est l'une de mes séances récentes préférées et j'ai vraiment envie de découvrir la suite de l'histoire de Seresa. En plus de ça, Bioleta gagne en popularité puisqu'elle apparaît dans d'autres jeux de Nintendo comme Smash Bros. Donc, Bioleta commence à devenir vraiment un personnage assez populaire parmi les joueurs et apprécié en plus de ça. Elle a même eu droit en 2013 à une adaptation en film d'animation par les studios Gonzo. D'ailleurs, la licence est revenue sur PS4 et Xbox One dans une compilation qui fête le 10e anniversaire de Bioleta et de Vanquish, un autre jeu développé par Platinum Games et aussi édité par Sega. Donc, pour moi, si tu n'as pas encore fait Bioleta, je te recommande vivement de l'ajouter à ta bibliothèque de jeu. Et si tu veux plus de contenu de ce genre, je t'invite à aller voir mes autres vidéos et à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était celui-ci et moi, je te dis à la prochaine.